Mesdames et Messieurs, chers amis de LabTV, bonjour. Bienvenue sur cette émission spéciale avec un invité spécial, un acteur important de la culture béninoise. Nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Bienvenu Agorah. Professeur, bonjour. Bonjour Monsieur. Vous êtes écrivain, mais avant, enseignant au département des lettres de l'Université d'Abonne-Calavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, la directrice de l'UNESCO affirme, dans le cadre de la Journée internationale des livres et du droit d'auteur, elle affirme ce qui suit, les livres sont en effet des vecteurs essentiels pour transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'information et y donner accès partout dans le monde. En tant qu'auteur, professeur et homme de la culture, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis totalement en phase avec cette définition et de la fonction du livre, la fonction sociale du livre. Le livre reste un outil pédagogique irremplaçable. De mon point de vue, le livre permet non seulement de diffuser les idées, mais il permet surtout de les conserver. Et l'exploitation du livre par un lecteur crée une certaine distance entre la chose lue et la pensée de celui qui lit. Et en même temps, le recul que cela lui procure lui permet d'avoir une pensée critique, une pensée objective sur ce qu'il vient de lire. Et c'est en cela que le livre est essentiel dans la démarche pédagogique. Alors, merci professeur. Quels sont les défis majeurs auxquels l'écrivain béninois est confronté aujourd'hui? Bon, je serais bien prétentieux de me définir moi comme un écrivain, parce que ce que, par convention, on appelle écrivain, ce qu'on appelle écrivain, c'est des gens qui sont habités par la muse. Donc, c'est des gens qui ont une dimension artistique indéniable. Ils créent du beau à partir du langage, des œuvres de fiction et autres, tel n'est pas mon cas. Moi, je suis un humble chercheur qui écrit beaucoup d'articles scientifiques, qui écrit beaucoup d'ouvrages sur les traditions africaines. Donc, j'écris beaucoup, mais je ne suis pas pour cela ce qu'on appelle un écrivain. Les problèmes que l'écrivain a au Bénin, c'est des problèmes connus. Il y a très peu de maisons d'édition. Très peu de maisons d'édition. Et les rares maisons d'édition qu'il y a ont la vie très courte. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages, mais aussitôt après, l'édition qui a publié l'ouvrage a disparu. Donc, les écrivains béninois, je le suppose, sont confrontés d'abord au problème de la faiblesse des éditeurs. La deuxième chose qui est un obstacle à la naissance d'écrivains au Bénin, c'est le système éducatif lui-même qui ne permet pas de former des écrivains. Déjà, dans le pays, il y a très peu de maisons d'écriture, si il y en a, c'est très très rare. Mais l'école, excusez-moi de le dire, l'enseignement qui est dispensé aujourd'hui, la façon dont c'est dispensé, les conditions dans lesquelles l'enseignement de la langue française que nous parlons est dispensé, ne permet pas de créer des Paul Razoumé, des Olympos Belléconomes, des Jean Plia, ne permet pas de créer. Rares sont ceux qui en sortent de bons et vrais écrivains. Je connais Kuao Zoti, qui est un très bon écrivain, je connais Abazaou, Apollinaire, je connais un certain nombre de jeunes écrivains, de jeunes talents, mais ils peinent parce qu'ils ont de la peine à vivre de leur écriture, de leurs ouvrages. Et ça, c'est le problème essentiel de tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'art au Bénin. Ils ne sont pas soutenus et il n'y a pas une disposition économique qui leur permet de vivre de leur art, de leur production. Voilà les problèmes qu'il y a dans l'écriture. Il y a un autre défi majeur, c'est que nous parlons français, nous écrivons en français, mais nous vivons dans un milieu, au milieu d'un gisement, un gisement de littérature orale africaine d'expression béninoise. Les langues béninoises sont des gisements d'œuvres littéraires, vraiment littéraires, mais de la littérature orale. Je pense que le jour où les béninois sortis de l'école béninoise seront suffisamment instruits dans leur langue maternelle, dans les langues béninoises, pour aller puiser dans ce fond documentaire que sont la littérature orale et les différentes productions de chants et de proverbes, de vignettes, etc. Il y en a, on pourra étonner le monde. Ils pourront donc impressionner le monde par ces œuvres de traduction. Vous savez, avec la Renaissance en France et le classicisme en français, ils ont dit, Voltaire a dit de façon claire et nette, le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. Donc, les autres avaient bien conscience qu'il leur fallait recopier tout simplement les anciens qui avaient écrit en grec, dans la langue grecque et dans la langue latine. Donc, beaucoup de pièces de théâtre, de racines sont des pièces reprises à la littérature grecque et à la littérature romaine, etc. De la même façon, nous avons nos littéraires ici qui sont en langue locale, mais des œuvres de littérature orale. Si nous savons les recopier intelligemment dans les langues, eh bien, nous allons faire preuve de génie. Pour ça, en quoi qu'il soit reconnu, comme littéraire. Mais la reconnaissance se conquiert. On ne vous donnera jamais une reconnaissance sur un plateau d'argent. La reconnaissance se conquiert. Donc, nous avons un défi à relever. Nous avons une mission qui est d'annoublier notre littérature orale après le passage de l'ouragan. de la colonisation. Et c'est ce qu'elle, que j'appelle la néocolonisation, en cours. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons faire un gros, gros effort pour nous approprier notre univers culturel et notre pensée authentiquement africaine. Parce que ce que nous pensons et exprimons dans nos langues maternelles, dans nos langues béninoises, nous ne pouvons jamais les traduire dans les langues étrangères. y compris même la science. Y compris la science, bien sûr. Y compris bien la science. Il y a un foisonnement de choses. En fait, la colonisation a coupé le cordon ombilical entre nous et notre patrimoine culturel et dans son ensemble. Je crois qu'il faut retrouver le patrimoine culturel, notre patrimoine culturel et l'exploiter à de bonnes façons. Pour ça, nous parlons des défis, mais il y a aussi un autre défi qui se pose. Bon, on peut le voir comme ça. Le développement de la technologie, de la digitalisation, ne constitue-t-il pas une menace sérieuse à l'industrie du livre, aux écrivains, aux bibliothèques, aux éditeurs ? C'est une menace, c'est sûr, c'est évident. Quand moi, j'étais en France dans les années 70 où je faisais mes études, vous rentrez dans le métro, tout le monde avait son journal. Aujourd'hui, vous retournez en France, vous rentrez dans le métro et autres, chacun à son portable. Vous voyez, on lit, pas de la même manière et pas les mêmes choses. Le monde est embarqué dans l'obsession de la vitesse. L'obsession de la vitesse grâce au système que vous appelez digital, n'est-ce pas ? Mais ça a relégué le livre à l'arrière-plan. Mais dans les classes et dans les écoles, je regrette, le livre a toujours sa place et c'est un outil pédagogique indispensable. Parce que, justement, le livre ne confond pas vitesse et précipitation. Celui qui lit crée une distance entre la lecture, entre la chose lue et lui-même, déjà physiquement. ensuite, il le lit à une certaine vitesse et il prend le temps de réfléchir sur ce qu'il a lu. Aujourd'hui, avec la digitalisation, vous m'excusez, la vitesse a pris le pas sur la pensée réfléchie. et on agit avant de penser et généralement, on se rend compte que ce qu'on a fait, on ne devrait pas le faire. Mais tout cela parce qu'on est allé très vite. On est prisonnier de la vitesse. Bonjour, de rétro-pédalage. Il y a beaucoup de rétro-pédalage et cela s'observe en politique et même dans la vie courante, nous avons ces choses et autres. Moi, je pense que pas le retour, mais l'usage du livre permet d'aller à une cadence raisonnable et suivre la cadence naturelle et voir les choses se féconder en esprit avant d'être mis en pratique. Alors donc, il faut forcément que le livre survive. Non seulement le livre doit survivre, mais la lecture doit revenir au goût du jour. Vous savez, je suis de la génération de ceux qui aiment bien palper les papiers et dans notre habitude africaine de mon époque, on met même son petit doigt sur la langue avant de tourner les pages du livre et c'est avec un plaisir qu'on va de page en page. Et ce plaisir, aujourd'hui, on en est privé parce que les deux petits doigts font des gestes et puis rapidement, vous savez, beaucoup de gens de ma génération n'arrivent même pas à le faire, mais ce n'est pas une honte. La pensée a besoin de temps pour mûrir et pour féconder les idées nouvelles. Et je crois que nous devons nous donner ce temps-là et le livre est le meilleur outil pour cela. Si nous, les Africains, aujourd'hui, nous nous méprenons sur l'importance du livre, nous allons passer à côté de notre mission historique qui est de renouer le contact avec notre passé, notre patrimoine culturel identitaire et à partir de ce moment-là, nous aurons encore une fois raté le coche. Je ne le souhaite pas. Alors, professeur, nous avons abordé la dernière partie de cette émission. Quelle approche suggérez-vous au Bénin pour mieux aborder la problématique de langue nationale telle qu'évoquée par l'UNESCO parce que le thème de cette année de la journée du livre et du droit d'auteur c'est la langue autochtone. Très bien. Je suis totalement en phase avec l'UNESCO sur la question. Je suis contre la guerre des langues. Aucune guerre, aucune langue ne mène une guerre contre une autre langue. La glotophagie est une politique d'exploitation économique. C'est une nécessité politique dont la finalité est l'exploitation économique. la domination économique. Donc, le français n'est pas en Afrique en guerre avec les langues africaines. C'est un système d'exploitation qui utilise la langue française pour assujettir des peuples. Une fois qu'on a vu clair dans cela, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est possible d'envisager une complémentarité dynamique entre le français et les langues africaines en Afrique. non pas de façon hypocrite mais de façon objective. Aujourd'hui, il y a des choses que moi, je ne peux pas dire en français parce que avec la linguistique, grâce à la linguistique, j'ai réfléchi sur ces choses directement dans ma langue maternelle et je les ai appréhendées dans ma langue maternelle. La traduction, elle est difficile, il faut beaucoup de périphrases et restituer des contextes avant de pouvoir donner, de s'approcher du sens. Donc, c'est cela la première, comment on appelle, la première difficulté à écarter. Donc, les langues sont complémentaires et ne sont pas des langues ennemies. Comment y parvenir, professeur ? Pour y parvenir, c'est simple. Il faut introduire l'enseignement des langues africaines dans les systèmes éducatifs en Afrique francophone surtout. Et comment le faire ? Il faut faire en sorte qu'à côté du français, les élèves africains aient la possibilité d'avoir leur langue maternelle comme une matière à part entière. Et pour que cela soit ainsi, l'enseignement doit être conçu et le matériel pédagogique conçu avec des spécialistes pour qu'il y ait une progression dans l'appropriation culturelle à travers l'enseignement des langues. Je suis de la génération Lagarde-et-Michard. Je me souviens quand moi j'étais au secondaire, Lagarde-et-Michard, on l'avait en sixième et cinquième. On l'avait encore en cinquième et quatrième. Nous l'avions en seconde. Et puis, en première et en terminale, nous finissons avec l'existentialisme, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et compagnie. Mais tout cela, c'est ça qui a fait de nous des francophones avertis en langue française. Mais ce qui est bon pour le français est bon aussi pour les langues africaines. Professeur, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de tentative. On a eu un ministère de l'alphabétisation avec le professeur Beyonville. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il n'a pas marché tout simplement qu'on n'y a pas cru nous-mêmes et il y avait beaucoup d'hypocrisie politique et manque de sincérité et beaucoup de duplicité dans l'affaire. Et en fait, au lieu d'un système à mettre en place bien conçu pour durer dans le temps, on a fait du saupoudrage, on a créé quelque chose pour faire sensation et la sensation a duré le temps que durent les sensations. Voilà, professeur, nous voilà à la fin de cette émission. Alors, quel est votre mot de la fin pour ça ? Notre mot de la fin ? Bon, j'ai soif et même faim des langues africaines dans les structures éducatives en Afrique. On ne respecte pas un Indien sans ses plumes. On ne respectera jamais l'Africain sans sa langue africaine. l'Africain J'en suis convaincu et notre génération a identifié cette mission. Nous n'avons pas pu l'accomplir, mais je ne la trahirai pas autant, pour plagier un peu François Vous n'avez pas pu l'accomplir, peut-être que vous n'avez pas su la transmettre aussi au génération Vous me donnez beaucoup trop d'importance. Qui suis-je devant la machine néocoloniale Qui pèse de tout son poids sur le système éducatif en Afrique francophone C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur LepTV C'est dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et merci pour la fidélité à votre télévision